Ballon d'or. Qui sont les grands favoris de cette 68e cérémonie ? Ce lundi 28 octobre, la 68e cérémonie du Ballon d'or aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Qui sont les favoris ? MCE vous dit tout. Dans quelques heures, la planète football se donnera rendez-vous du côté de Paris pour assister à la 68e cérémonie du Ballon d'or. Cette année a une saveur assez particulière puisque pour la première fois depuis 2003, l'argentin Lionel Messi, tenant du titre et vainqueur à 8 reprises, est le portugais Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'or. N'ont pas été cités parmi la liste des 30 nommés pour le titre individuel le plus prestigieux du Ballon rond. Ainsi, depuis plusieurs mois, les personnalités influentes du football n'ont cessé de donner leur avis sur le futur lauréat. Le Brésilien Neymar a, par exemple, dévoilé son trio pour cette récompense. Un podium dans lequel figurent ses deux compatriotes Vinicius Junior et Rodrigo, mais pas son ancien coéquipier Kylian Mbappé. Mais alors, qui sont les grands favoris de cette cérémonie du Ballon d'or ? MCETV vous en dit plus. Ces deux principes vont voir se départager trois joueurs, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. Les deux premiers cités ont réalisé Durant la saison 2023 à 2024, des prestations individuelles de haut vol, tant sur la scène nationale qu'européenne. Des performances, ajoutées aux statistiques démentielles de ces joueurs, ont permis Au Real Madrid de s'offrir une nouvelle Ligue des champions ainsi qu'une Liga. Le milieu de terrain anglais a, quant à lui, ajouté une finale de l'Euro avec les Sri Lyon. S'il ne l'a pas remporté. Jude Bellingham a montré de belles choses durant la compétition. Mais face à eux, il y a Rodrigo. Un homme qui sait comment faire briller un collectif, qui sait se rendre indispensable sans être le plus spectaculaire. Vainqueur de l'Euro avec l'Espagne et de la Première Ligue avec Manchester City, le milieu défensif a joué un rôle prépondérant dans les succès respectifs. De ces deux équipes, le suspense est donc à son comble. Il va falloir patienter jusqu'en fin de soirée pour connaître l'identité du Ballon d'Or 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada